bonjour à tous la vidéo d'aujourd'hui je l'ai intitulé sub-battle en championnat du monde parce que vous allez voir que cette partie est un petit peu curieuse et qu'elle a témoigné on va dire quand même d'un niveau de jeu des joueurs qui peut faire penser à ces fameuses sub-battle où il peut se passer des drames plus ou moins improbables et donc quelle est cette partie c'est la neuvième partie du championnat du monde entre Michael Bozvini et David Mondstein qui s'est disputé à Moscou le 3 avril 1951 et vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé ainsi donc Bozvini a les pièces blanches et il joue D4, Brandstein répond E6, C4 F5 donc la défense hollandaise, Brandstein décide de jouer les ouvertures que Bozvini aimait pratiquer aussi de façon évidemment d'affronter psychologiquement son adversaire. Bozvini joue G3 qui a vu F6 FG2, F7, cavalier C3, petit roc et là les noirs continuent généralement par D5 mais Bozvini décide d'anticiper en poussant lui-même D4, D5 ce qui n'est pas un mauvais coup mais il n'y a rien de particulier si les noirs peuvent jouer E5, cavalier F3, D6 et ils ont un jeu tout à fait valable. Là, Brandstein décide de jouer FB4 donc peut-être qu'il veut jouer E5 et D6 mais sans enfermer le Fou par le pion D6. Les blancs jouent FD2, c'est pour éviter évidemment un Fou prend C3 parce que ça peut être aussi l'idée FB4 et les noirs jouent E5, E3, D6, cavalier E2. Donc là, ici, en cas d'échange en C3, on reprend avec le cavalier mais on peut avoir d'autres idées. Déjà, le cavalier n'obstruit pas le Fou G2. Brandstein joue A7, A6. Alors, A6, évidemment, ça peut contrôler B5 ce qui fait que, par exemple, on peut jouer un coup comme Dame E8 sans craindre un cavalier B5 mais ça donne aussi une case de fuite au Fou B4 parce que les blancs peuvent continuer par A3, B4 pour essayer justement de harceler ce Fou et de l'échanger. Les blancs continuent par Dame C2, Dame E8. Et là, sur petit roc, si les noirs jouent Dame H5, on a une situation qu'on trouve souvent dans ces schémas de hollandaise où les noirs essayent d'attaquer à l'air roi. Ça peut continuer par du G5 avec la poussée F4 également à un moment donné, le cavalier qui arrive en G4 ou après F4 qu'on va jouer également au Fou H3. Mais ici, Bodvinnik joue F3. Il prépare la poussée E4 mais ce coup a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'il obstrue le Fou G2 ici. Le deuxième, c'est que le pion E3 est affaibli. Du coup, la diagonale A7-G1 va prendre son importance et ça affaiblit un petit peu l'aile roi. Et là, les noirs décident, auraient pu jouer Fou C5 mais ils décident de jouer B5. C'est une réaction assez énergique parce qu'en fait, bien évidemment, ce qu'on constate c'est que le pion D5 en cas d'échange en B5 serait fragilisé puisqu'il n'est plus défendu. Alors, évidemment, on peut encore le défendre et si on arrive à jouer E4. Si par exemple, on prend en B5 on joue Dame B3 et là, il y a cavalier A6 et là, vous pouvez avoir un coup comme cavalier C5 qui est une possibilité dans cette position-là. Bon, on joue le petit roc et là, on peut jouer tour B8 par exemple et là, on a la tour sur la colonne B bon, déjà, qui protège évidemment le pur B5 mais on peut avoir aussi alors un redéploiement on va essayer de travailler pour que le cavalier arrive en C5. Mais Boudvinic ne prend pas il joue Dame B3. Ce n'est pas forcément la meilleure option pour Einstein, il joue fou C5. Donc, il a intérêt à garder le fou parce qu'encore une fois sur cette diagonale-là ça peut être intéressant si on joue par exemple petit roc bon on peut prendre en C4 et ça, Boudvinic ne le veut pas donc il prend en B5 et là, les Noirs pouvaient prendre en B5. sur Dame prend B5 on peut prendre en B5 et jouer cavalier prend en B5 alors peut-être qu'on n'est pas obligé d'échanger les Dames peut-être qu'on peut jouer Dame F7 ou même cavalier D7 avec l'idée de jouer fou A6 et si on joue cavalier prend B5 on joue cavalier A6 F4 tour B8 et là, il y a un problème avec le clouage du cavalier par exemple A4 et Dame F7 et là, en plus on menace de jouer E4 et de s'en prendre au pion D5 ça fait partie évidemment des possibilités qu'il y a il y a aussi cavalier G4 qui vise également le pion E3 donc là, la position quand même tourne bien pour les Noirs mais Bronstijn joue un coup plus tendu c'est fou D7 en fait Bronstijn sacrifie un pion mais il pensait pouvoir continuer avec B prend A6 cavalier prend A6 petit roc tour B8 avec une position très active et c'est vrai qu'après on peut continuer par exemple par Dame C2 cavalier B4 là, vous voyez par exemple que le pion D5 est attaqué et il peut y avoir aussi voilà la Dame où est-ce qu'elle va en B1 déjà on peut reprendre juste en D5 déjà on récupère le pion en plus il y a le pion E3 qui est également en danger mais Bodvini va trouver la meilleure réponse c'est cavalier A4 cavalier A4 là le cavalier attaque le fou et comme je l'ai dit tout à l'heure Bronstijn n'avait pas envie d'échanger ce fou contre le cavalier et il le replie en A7 mais on va voir en fait c'est un mauvais coup c'est une erreur il fallait il fallait prendre en B5 cavalier prend déprend alors là Bodvini donne comme suite F4 E4 fou C3 C4 Dame D1 cavalier A6 et il dit la position est égale alors je ne suis pas à Bodvini mais quand même oui le fou est là le cavalier il peut être là mais vous voyez quand même qu'il y a des faiblés sur casse blanche la case D3 le pion D5 est faible aussi et les noirs peuvent aller en C5 et ils peuvent éventuellement jouer un coup comme B5 B4 je ne suis pas complètement convaincu par l'évaluation de Bodvini parce que quand même le pion D5 il est très fragile on peut jouer un Dame F7 par exemple pour l'attaquer et ça va être compliqué de le prendre ou alors il va falloir jouer un fou prend F6 pour le défendre mais Braunstein joue fou A7 et en fait il a raté la suite là sur B6 il y a fou prend A4 donc là on perd une pièce mais là il y a B6 B6 et là ce coup va donner un clair avantage au blond si on prend en B6 prise en B6 fou prend Dame prend Cavalier prend D5 Dame prend D6 les blancs ont un pion de plus et c'est pas une position forcément super agréable pour les noirs les blancs ont la paire de fou ça va être quand même plutôt compliqué mais Braunstein n'a certainement pas envie de jouer ce genre de position et il joue fou prend A4 alors là c'est une grosse faute parce que évidemment sur B prend A7 il y a fou prend B3 et sur A prend B8 il y a tour prend B8 et là on a gagné la Dame mais là ici les blancs jouent B7 et là ce qui est remarquable c'est que la tour A8 ne peut pas être sauvée et qu'on ne peut pas empêcher les blancs de faire Dame sur Cavalier prend B7 on prend A8 Dame prend Dame prend A4 on a une tour de plus pour Einstein joue fou prend B3 B prend A8 et là ici vous avez les deux fous qui sont attaqués ce qui fait que au lieu d'avoir pour l'instant une qualité de de moins les noirs en fait vont lâcher une pièce fou B6 A prend B3 bon là la position est quand même clairement supérieure il peut y avoir des petits problèmes techniques c'est certain parce que la Dame en A8 elle n'est pas très bien placée il va falloir la replacer le Roi est au centre et là Braunstein joue Dame B5 donc là il y a une tour de plus mais Braunstein va récupérer au moins un pion et surtout il empêche les bambroquets puisque sur petit roc il y a Dame prend A2 et donc ici Potvinnik joue Cavalier C3 alors qu'il est un bon coup et d'abord ça attaque la Dame ça défend des 5 il donne un pion mais c'était difficile de garder les deux les noirs prennent en B3 et là dans cette position Bodvinnik c'est à dire il n'est pas forcément 6 sur 1 en tout cas il n'arrive pas à trouver la bonne ligne qui peut aller là par exemple avec petit roc F4 Roi H1 F3 F1 F4 Tour E1 c'était gagnant les blancs en fait vont jouer F4 E3 et ils restent toujours avec leur tour de plus là c'était quelque chose à suivre on pouvait jouer tour A3 Dame C2 Cavalier D1 suivi F1 et F3 plus informatique mais ça marche aussi la Bodvinnik applique un principe tout à fait valable c'est avec une grande supériorité matérielle peut-être pour échanger des pièces et simplifier sa tâche il faut parfois en rendre il joue tour F6 tour F6 Dame F6 qui va y prendre des 5 alors là le rapport matériel a changé puisque les blancs ont une pièce de plus mais les noirs ont un pion de plus ça reste évidemment toujours un avantage décisif mais cependant il y a encore quelques petites menaces par exemple contre 3 voilà et aussi évidemment la question que les blancs doivent se poser c'est comment il y a B2 aussi qui est menacé il ne faut pas l'oublier c'est comment arriver à terminer le développement c'est à dire jouer la tour H1 et éventuellement réveiller le F6 G2 sans trop trop concéder de matériel ici les blancs auraient pu jouer cavalier prend D5 dame prend D5 roi E2 qui était bon peut-être même dame E2 aussi qui était valable mais Baudvinic joue dame A4 c'est à dire qu'il force l'échange des dames sur dame prend B2 il y a qu'il prend D5 mais il lâche un deuxième pion fou prend E3 sur fou prend E3 cavalier prend E3 le cavalier est bien placé mais il peut éventuellement rebondir en fait là les noirs arrivent à activer leur pièce voilà sur roi F2 on peut prendre éventuellement G2 on va prendre tour B8 et par exemple sur tour C1 on peut jouer tour tour B4 mais le gain reste quand même beaucoup plus problématique avec dans cette position là s'il n'y a plus de pion de dame ça va être plus difficile Baudvinic joue fou F1 il active enfin le fou il menace d'arriver en C4 tour A8 et là fou C4 il y a tour prend A4 qui est joué fou prend D5 échec roi F8 et là les blancs doivent sans doute jouer fou D3 fou B3 tour A1 échec fou D1 avec une finale qui est avantageuse mais encore une fois après fou D4 par exemple c'est compliqué si on joue fou C3 on prend C3 on joue roi E7 la finale n'est pas simple à gagner ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas gagnante mais en tout cas c'est quand même très très compliqué à gagner donc là les blancs jouent B3 peut-être qu'il fallait jouer fou B5 d'ailleurs passage fou prend D2 échec roi prend D2 roi F8 fou D3 G6 tour C1 tour B8 cavalier C3 bon là effectivement sur cavalier prend C3 on peut jouer roi prend C3 ou tour prend C3 et par exemple si on joue tour A8 on peut jouer roi B2 tour A7 et on peut peut-être pousser tout simplement le pion avec une finale qui est quand même pas bonne pour Einstein joue cavalier B4 pardon je vais y arriver je me suis coupé voilà fou E2 tour A8 donc là la tour arrive sur la colonne A cavalier A4 et C6 voilà ici le pion C6 est protégé par le cavalier B4 et C6 va permettre de jouer D5 et si les pions noirs avancent ils vont restreindre quand même le champ des pièces blanches en particulier le fou tour C4 a été joué tour B8 fou D1 roi E7 cavalier B2 D5 là on voit que les blancs n'avancent pas et que les pions avancent et là le gain devient de plus en plus hypothétique Baudvinique joue tour H4 pour attaquer H7 H5 est joué alors là on pouvait jouer cavalier D3 mais ça change pas grand chose G4 est joué pour créer des faiblesses prise en G4 prise en G4 et là on peut jouer Roi F6 qui est pas mal ou E4 qui avance en fait la finale ici malgré tout elle est un petit peu meilleure pour les noirs en tout cas le module informatique aime bien les noirs ne donne pas d'avantages blancs ils disent même que ce sont les noirs qui joueraient plus pour un avantage parce que ces pions avancent et que les pièces blanches n'ont pas beaucoup de cases pour rester en place et pour pour avancer Bronstein a joué F4 G5 tour F8 tour échec Roi F6 Roi D6 tour G7 E4 tour Prends G6 échec et là c'est pas si je vais dire un petit pas un incident mais un fait Bodinick et Bronstein ne s'apprécient pas clairement voilà des questions diverses mais des raisons diverses mais normalement la partie donc là on arrive à l'ajournement et Bronstein normalement c'était à lui de jouer il devait jouer son coup sous enveloppe et lorsqu'il voit l'arbitre s'approcher de l'échiquier il s'empresse de jouer Roi E5 et finalement c'est à Bodinick de réfléchir et de jouer son coup sous enveloppe et là le champion du monde il n'est pas vraiment dans un état de vouloir continuer la partie il est un peu dégoûté de ne pas avoir gagné une partie avec une tour de plus la finale ne lui donne en fait pas vraiment d'avantages on voit que le pion G5 il va avoir du mal à avancer et puis vous voyez que les pions noirs sont quand même très forts et donc il propose l'annule et Bronstein n'accepte et donc les deux joueurs conclurent du partage du point donc après une partie où c'est vrai que les erreurs de part et d'autre ne sont pas forcément très représentatives d'un championnat du monde mais ça a été le cas dans pas mal de parties du match où il y a eu des renversements de situations où des choses improbables des erreurs tactiques qui se sont produites de la part de Bodinick qui n'avait pas joué depuis trois ans et Bronstein qui avait un style de jeu j'allais dire plus tranchant mais qui était quand même assez faible en finale en tout cas faible pour ce niveau-là et donc on a eu un match vraiment acharné mais avec aussi des parties un peu bizarres comme celle-là donc voilà pour cette partie j'espère que vous avez apprécié la vidéo et l'analyse donc n'oubliez pas si vous avez aimé de mettre un petit pouce de liker de partager vidéo et puis vous pouvez évidemment commenter et vous abonner à la chaîne on se retrouve très vite à bientôt